Salut Lilian. Bonjour Jean. On se retrouve pour parler de propolis. Je suis Jean Robineau, je suis naturopathe et grand amateur d'apithérapie. Et je te laisse te présenter. Et Lilian Sebaillos, pharmacologue qui enseigne et travaille sur les produits naturels et dont en partie l'apithérapie. Aujourd'hui je souhaitais qu'on parle de la propolis dans le cadre de l'accompagnement du cancer. Donc évidemment c'est toujours délicat de parler de solutions naturelles dans ce cadre-là puisqu'il y a toujours la crainte d'interaction avec les traitements anticancéreux. Évidemment vous ne prenez pas de décision sans en parler avec votre conlogue. Vous n'allez pas prendre de complémentation sans son avis. Mais en dehors de ces précautions-là c'est vrai qu'il y a des solutions naturelles qui sont intéressantes d'étudier et notamment la propolis. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi la propolis peut être intéressant pour accompagner les traitements classiques donc chimio, radiothérapie ? Tout à fait. Si tu permets je fais moi-même une petite remarque préliminaire. Je me positionne en tant que pharmacologue qui donne une information scientifique publiée dans des revues scientifiques que les médecins n'ont peut-être pas le temps de lire. Je ne me substitue pas à un choix médical. Par contre, il y a énormément de recherches et il faut le dire sur tous les aspects qu'on va développer le plus simplement possible évidemment. Mais il y a vraiment une recherche très poussée sur toutes ces problématiques avec à la fois de l'in vitro des études in vitro mais également et ça fait de belles durettes beaucoup d'études in vivo chez des animaux et même dans certains pays sur par exemple des malades humains je veux dire y compris des études en double aveugle on abordera sûrement des problèmes des traitements associés. Je veux juste rassurer les éventuels médecins C'est vrai que c'est important de préciser tout ce que tu évoques là c'est basé sur des lectures d'études sur des résultats qui sont publiés et donc qui sont accessibles de manière assez simple. Donc là je voulais qu'on parle d'abord de la propolis en tant que support à travers son action support en accompagnement des traitements de chimiothérapie donc est-ce que tu peux nous parler de cet aspect là ? Bien sûr donc historiquement peut-être que la première il y a toujours eu quelques oncologues qui étaient ouverts à la propolis et je veux dire il y a toujours eu des gens qui ont pu l'utiliser en association avec des chimiothérapies ou des radiothérapies la première utilité qui a été intuitée je dirais sur l'association c'était pour déjà tout simplement une prophylaxie anti-infectieuse les malades tu le sais donc prophylaxie prévention prévention des maladies infectieuses exactement et pour le dire simplement c'est un problème auquel encore aujourd'hui sont confrontés les oncologues et les cancérologues et bien parfois tout simplement on est obligé d'interrompre des traitements chimiothérapie ou autre parce que le malade tout simplement attrape un virus une infection et des fois on est obligé de retarder beaucoup des cures et ça a des conséquences évidemment très très néfastes très souvent sur le déroulement et l'efficacité du traitement lui-même donc la première utilité qui a été ça a été ça et puis petit à petit il y a eu un développement une prise en conscience par exemple par exemple des effets protecteurs de la propolis sur beaucoup d'effets secondaires des chimiothérapies par exemple donc par exemple les mucites des atteintes de la cavité buccale en fait qui sont très ulcérantes et très 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 handicapantes avec des conséquences sur suppression de la faim de l'appétit de l'alimentation le bien-être aussi des gens le bien-être des gens donc c'est pas c'est pas des petites problématiques c'est pas juste un afte etc c'est vraiment des problématiques sérieuses sur les problèmes de nausées induites par par les chimios parce que la propolis est en fait et pas trop protectrice et on y reviendra ultérieurement alors là juste une précision aussi qui est très importante pour rassurer les éventuels oncologues qui écouteraient évidemment il y a certaines substances y compris naturelles qui augmentent la capacité de détoxification hépatique les cytochromes P450 oxydase etc et qui donc pourraient interférer accélérer l'élimination des traitements chimiothérapiques là il vient de sortir je te l'ai envoyé tu l'as une bible vraiment un énorme livre de recherche en fait chez Elsevier Académique Press donc qui est vraiment été 2022 sur les propriétés des produits de la ruche en général et en particulier qui abordent cette problématique et donc il est très clair que en fait la propolis n'a pas cet effet là n'a pas d'interaction sur l'élimination du traitement chimiothérapique mais par contre elle stabilise les membranes de l'hépatocyte et donc justement participe à une hépatoprotection donc ce qui explique pourquoi la propolis est efficace sur la réduction des nausées et juste un point sur ces aspects aussi bien pour la mucite que pour les nausées et les problèmes digestifs en général on commence à trouver maintenant des études en double aveugle contre placebo avec la propolis qui montre l'efficacité et le bien fondé de cette association entre une propolis et des traitements et sur des éventuelles brûlures alors oui aussi évidemment évidemment tout ce qui va être brûlure donc ça c'est vraiment dans l'optique si tu veux d'apporter un bénéfice en tant que traitement de support pour réduire à quelque part les éventuels effets secondaires des chimiothérapies ou des autres traitements les radiothérapies pareil par exemple sur les lésions des radiothérapies et là aussi il n'y a pas parce que des fois les oncologues ont peur qu'un traitement antioxydant bloque l'efficacité des rayonnements qui détruisent les cellules cancéreuses par des radicaux par des radicaux libres par la génération de radicaux libres en fait là les études sont faites il faut rassurer les oncologues qui légitimement pourraient se poser ces questions les études sont en fait sur les souris avec des doses de rayonnement qu'on ne donnerait jamais à aucun humain et pour résumer ces études que je tiens à disposition qui sont publiées encore une fois la propolis radiosensibilise les cellules cancéreuses et radio protège les cellules saines et c'est pas impossible c'est démontré la déplétion du glutathion est encore accélérée dans les cellules cancéreuses alors qu'au contraire le glutathion est préservé dans les cellules saines ce qui permet à la cellule saine de mieux résister au stress oxydatif généré par les lignes et en fait cette question de modularité dans son action on va la retrouver quand on va reparler plus précisément de son action sur l'oxydation des cellules cancéreuses est-ce qu'on peut maintenant évoquer ce qui me semble moi le plus intéressant on va dire dans la propolis par rapport à cette perspective de terrain de cancer c'est son action concrète et directe sur les cellules cancéreuses alors au niveau cytotoxique tu veux dire oui voilà alors par ailleurs la recherche qu'on évoque ici s'est intéressée aussi aux propriétés par elles-mêmes de la propolis et donc a mis en évidence des propriétés cytotoxiques de la propolis là aussi disons dès le départ même si ça paraît magique mais c'est pas magique puisque les études sont abondantes il y a des effets différentiels selon qu'on traite une cellule cancéreuse ou une cellule saine tout simplement parce que l'état du cytoplasme de la cellule cancéreuse effet Warburg accumulation de radicaux libres etc. n'est pas le même que la cellule saine et il y a ce qu'on appelle l'effet Janus des antioxydants Janus étant le dieu romain qui avait une tête vers le passé une tête vers le futur et qui a donné le mois de janvier donc ça c'est des études parfaitement scientifiques je veux dire tout à fait biochimique l'ordre biochimique alors on pourra revenir à la question de la cytotoxicité ce que je veux souligner c'est que pour la génotoxicité sur les cellules saines je parle génotoxicité mutagénèse etc. tous les essais sont faits la propolis n'est pas génotoxique n'est pas mutagène sur les cellules saines je précise bien les effets différentiels sont très clairs par contre sur les cellules cancéreuses il y a une cytotoxicité de plusieurs types de propolis on rentrera peut-être dans les détails mais la brune la verte du Brésil etc. qui va aboutir en quelque sorte à décupler l'effet des radicaux libres à provoquer une déplétion du lutathion intracellulaire de la cellule cancéreuse qui a beaucoup de mal à lutter contre les radicaux libres en fait et donc à accélérer quelque part l'efficacité des traitements de chimiothérapie il y a des effets synergiques qui sont démontrés chez les souris in vivo je veux dire de manière très nette par exemple les dérivés caféiques multiplient par 600 l'efficacité de l'épirubicine sur des cellules de cancer de l'intestin etc. donc il y a vraiment des abondances de publications qui sont faites il y a un effet cytotoxique qui est sélectif la propolis en gros est beaucoup plus toxique pour les cellules cancéreuses que pour les cellules saines donc c'est plutôt favorable évidemment à garder un état général correct pour les patients atteints par ces cancers et donc là il y a vraiment une abondance d'études aussi bien pour la propolis européenne brune où c'est principalement les dérivés caféiques qui ont ces effets sélectifs non abondance de publications démontrés pour la propolis verte du Brésil on a ces mêmes effets cytotoxiques sélectifs avec l'artépine C pour la propolis rouge des zones caraïbes on a des molécules les noms sont très tordues mais bensophénone l'isoprénilée qui donne cette couleur rouge là on a des effets cytotoxiques sélectifs encore plus puissants que pour les deux autres et puis même la taïwanaise la propolis taïwanaise qui a une couleur rouge aussi là on a du cycloarthénol enfin plusieurs des propolines etc où aussi on retrouve des effets cytotoxiques sélectifs donc on peut dire que pour les grands types de propolis où vraiment les études ont été faites sur l'association pas l'association pardon on parle de la toxicité même de la propolis on peut dire que la propolis est toxique pour les cellules cancéreuses sans induire d'effets génotoxiques mutagènes sur les cellules saines ce qui est très important et aujourd'hui on a quand même pas mal de recherches sur les différentes lignées cancéreuses oui donc on parle de cancer dans l'absolu mais on a le détail par typologie de cancer exactement il y a des grandes différences évidemment dans l'action tout à fait on a abondance de publications sur des cancers du sein hormonodépendants ou pas y compris le triple négatif où les résultats d'association avec les chimiothérapies sont excellents on a sur y compris des cancers du pancréas résistants aux apoptoses cancers de la prostate des gliomes des cancers du cerveau qui touchent souvent des enfants etc on a peu de solutions vraiment les leucémines n'en parlons pas au départ les travaux sur l'artépidine c'est la propolis verte du brésil dans les années 80 ont été fait sur la leucémie on a des publications de la propolis verte sur le myelôme multiple qui est vraiment une pathologie terrible je veux dire où on a vraiment très peu de traitements donc je veux dire y compris des formes résistantes à la poctose ou chimioresistantes etc la propolis arrive à induire une efficacité et y compris d'ailleurs en réassociation avec un traitement c'est à dire que par exemple des publications sont faites sur des lignées de cellules de la prostate résistantes à la poctose si on ajoute au traitement qui n'est plus efficace à la chimiothérapie qui n'est plus efficace ou à la thérapie hormonale hormonothérapie si on rajoute la propolis on restaure l'efficacité du traitement on réactive d'une certaine manière l'efficacité et on connait le mécanisme parce que très souvent ces cellules cancéreuses ont ce qu'on appelle des pompes à efflux donc de véritables videurs de boîte si tu me permets une image qui éjectent la chimiothérapie et la propolis agit comme inhibiteur de la pompe à efflux et donc restaure l'efficacité des traitements auxquels les cellules étaient devenues réfractaires donc toutes ces publications existent et sont publiées sont claires donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a autant la matière scientifique sur l'action de la propolis en elle-même mais aussi maintenant des études qui portent sur l'association entre la prise de propolis et les traitements on va dire classiques hormonothérapie est-ce que la propolis elle a une action spécifique sur l'inhibition en fait de la prolifération cancéreuse est-ce que alors oui oui alors là c'est des recherches je dirais un peu théoriques mais tout à fait passionnantes vous savez qu'une cellule cancéreuse est devenue dans un état indifférencié qu'on qualifie d'indifférencié et bien une des pistes une des stratégies de réduire l'incidence des cancers c'est de forcer la cellule cancéreuse à se redifférencier donc à lui redonner une identité tissulaire pour le dire simplement et bien la propolis il y a des études qui montrent que la propolis est capable sur des lignées indifférenciées de cellules cancéreuses de restaurer là aussi une différenciation en fait qui fait que tout simplement la cellule perd son phénotype cancéreux donc quelque part de rééduquer les cellules cancéreuses si tu me permets de faire une image simple pour que peut-être des gens pas très spécialisés puissent nous suivre donc ça c'est des travaux qui sont très intéressants ce qu'il faut citer aussi puisque ça c'est parmi les stratégies les cancers les plus agressifs sont les cancers qui font beaucoup de métastases en fait il y a des propriétés antastasiques de la propolis qui sont très prouvées un autre mécanisme qui participe à l'agressivité des cancers c'est ce qu'on appelle l'angiogénèse c'est à dire l'aptitude de la cellule tumorale à induire la formation de vaisseaux sanguins pour la nourrir pour la nourrir et bien là aussi inhibition du VEGF les études sont très claires inhibition de la formation de ces nouveaux vaisseaux par la propolis donc sur toute cette gamme de propriétés qui favorisent les formes les plus agressives des cancers on a d'excellents résultats de la propolis et puis je voudrais dire aussi il y a quelques publications des flavonoïdes comme la crésine et certains composés qu'il y a dans la propolis on peut aussi avoir une action sur ce qu'on appelle les cellules souches cancéreuses alors ça c'est vraiment quelque chose qui est très problématique en général un cancer c'est des cellules somatiques donc des cellules corporelles déjà justement différenciées qui deviennent indifférenciées qui cancérisent pour le dire à simple mais au sein de ces populations il y a toujours des cellules souches qui ont le phénotype et donc qui conservent la capacité à recréer d'autres cellules cancéreuses somatiques et on a très peu de traitements hélas qui sont efficaces sur ces cellules souches cancéreuses et beaucoup des rechutes dans des formes très agressives de cancers sont liées justement à la persistance de quelques cellules souches cancéreuses qui ont cette capacité à réduire la conversion de cellules somatiques en forme cancéreuse et donc de faire reflamber un cancer donc là on a parlé de traitements dans le cadre d'un cancer déclaré je voulais qu'on évoque aussi la question de la prévention et notamment de la chemioprévention est-ce que tu peux nous en parler notamment de l'action des flavonoïdes oui alors si tu permets je voudrais juste rajouter un petit point parce qu'on ne l'a pas évoqué c'est moi qui ai zappé ça il y a énormément d'études aussi sur en association avec les chimiothérapies qui peuvent avoir des effets cardiotoxiques neurotoxiques hépatotoxiques néfrotoxiques voire chez les hommes sperméotoxiques donc là les publications sont faites il y a des tests qui sont soutenus la propolis protège réduit le stress oxydatif au niveau ça diminue l'efficacité des traitements au niveau du rein au niveau du foie au niveau du système nerveux etc donc je voulais le rajouter cette action de protection de l'oxydation des cellules saines c'est ça exactement ces effets sélectifs sur les radicaux libres etc mais donc c'est quand même très favorable je voulais le dire parce que c'est très favorable et c'est quelque chose qui devrait rassurer les oncologues etc parce que je veux dire il y a vraiment les publications existent les thèses sont faites etc donc voilà je voulais rajouter ça alors pour en venir à la chimio-prévention donc effectivement l'idée même de chimio-prévention c'est un terme qui a été créé par Porn en 1976 l'idée qui était très novatrice à l'époque c'est d'agir nutritionnellement souvent c'est tout simplement des apports nutritionnels ou autre mais agir en amont de la pathologie c'est à dire finalement ne pas permettre à la pathologie de se développer à l'affection de survenir alors la propolis donc il y a des études qui sont faites qui sont très claires ce ne sera pas les mêmes posologies ça c'est important à dire aussi que pour les associations quand le cancer est déjà déclaré quand le cancer est déjà déclaré on va plutôt utiliser des doses élevées de propolis on va y revenir je voulais juste le dire et donc en prévention ce sera tout simplement des doses d'ordre d'apport nutritionnel et alors là on joue sur il y a deux versants dans l'activité de la propolis on l'a dit il y a le côté janus il y a le côté antioxydant et le côté dans certaines conditions chez les cellules cancéreuses pro-oxydant et bien là on va jouer plutôt évidemment sur le côté antioxydant puisqu'on sait que les radicaux libres favorisent un état inflammatoire cellulaire qui favorise le développement cancéreux la fermentation la conversion exactement et donc là on va plutôt agir on va chercher le versant antioxydant entre guillemets de la propolis dont on avait des doses plus faibles en fait et tout simplement la propolis comme beaucoup d'antioxydants sont des pièges radicalaires agissent aussi au niveau des mécanismes enzymatiques de la cellule pour augmenter la capacité antioxydante de la cellule donc sur tous ces mécanismes là on va finalement empêcher l'action des radicaux libres d'induire la cancérisation et là on est sur la chimio-prévention et là il y a des études qui ont été faites je l'ai cité à la fin d'une précédente capsule sur la vie entière de souris sur toutes les pathologies avec des bilans mensuels et autopsies en fin de vie et les cancers solides et les leucémies et autres formes de lymphomes etc. sont significativement diminués chez les animaux tout simplement qui consomment de la propolis dans leur alimentation à vie de manière et on utilise le terme parfois pour la propolis en tout cas dans cette dimension prévention de modulation épigénétique alors en plus en plus voilà il y a quelque chose qui est intéressant là dessus maintenant il y a des travaux bon on ne rentrera pas dans les détails parce que c'est vraiment compliqué mais là maintenant il y a des travaux y compris dans la propolis il y a des micro-ARN des ARN interférats il y a des effets sur les histones sur le phénomène d'acétylation etc. donc on a la démonstration qu'il y a des effets épigénétiques de la crisine par exemple des flavonoïdes etc. sur la régulation des gènes et alors là c'est là tu as raison de le souligner que ça agit en prévention parce que ces gènes là si vous voulez en prévention on a des gènes suppresseurs de tumeurs quand ces gènes là sont éteints par des mauvaises habitudes alimentaires le tabac le stress oxydatif etc. et bien ces gènes suppresseurs de cancer sont éteints et le cancer ça favorise l'évolution vers le cancer donc là on va agir épigénétiquement pour restaurer là aussi l'activité de ces gènes suppresseurs de cancer et donc effectivement on a je veux dire les arguments scientifiques et les mécanismes moléculaires qui prouvent que on ne semble pas juste là en train de lancer des hypothèses et des suppositions sur des éventuels effets chimio-préventifs de la propolis il y a beaucoup de recherches qui sont faites encore une fois j'insiste tout ce dont on parle là c'est des choses qui sont publiées qui passionnent les chercheurs bien sûr et dans l'accompagnement du cancer quelle forme de propolis te semble la plus pertinente je sais qu'il y a aussi après ça dépend de la visée qu'on a est-ce qu'on a une visée de support du traitement d'accompagnement des effets secondaires ou est-ce que on espère utiliser la propolis pour vraiment travailler sur son action anticancéreuse là encore la forme de la propolis n'est pas forcément la même non tout à fait tout à fait alors évidemment il y a les formes classiques de propolis génules enfin comprimés etc pour dire à quel point c'est un domaine de recherche qui stimule vraiment les chercheurs en pharmacologie il y a des nanopropolis qui ont été développés qui lèvent la contrainte du fait que la propolis soit liposovible exactement donc pas injectable par un prévenus tout à fait donc là tout simplement en formant des nanoparticules de propolis donc c'est pas un matériau plastique en fait je veux dire on travaille sur la structure de la propolis mais on l'amène dans un énant nanoparticulaire où en fait les propriétés de la propolis deviennent amplifiées en quelque sorte et où effectivement elles deviennent solubles dans l'eau ce qui permet éventuellement les essais ont été faits c'est fait ces essais là et sur les animaux c'est très très convaincant ce qui permet d'injecter en même temps que d'éventuels traitements chimiothérapiques et comme on a je vous citais tout à l'heure des effets de synergie les dérivés caféiques multiplient par 600 les effets du taxol de l'épirubicine etc enfin je veux dire il y a des études qui montrent des effets synergiques très 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 important et donc c'est évidemment la possibilité d'amplifier encore l'efficacité de traitements chimiothérapiques tout en réduisant éventuellement les doses parce que si vous multipliez par 600 l'efficacité d'un traitement ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser des doses aussi massives qui sont accompagnées souvent par beaucoup d'effets secondaires donc c'est vraiment dans le sens de l'observance du traitement et de la qualité de soins c'est vraiment un plus et donc c'est pour dire que là aussi certains seront peut-être choqués qu'on dit du bien de l'anopropolis mais je veux dire personnellement une utilisation de la modernité de cet ordre là personnellement ne l'effraie pas oui et en plus elle peut être associée à des traitements de chimio qui de toute façon sont déjà en place ou déjà activés enfin voilà c'est plus la question de prendre l'apropolis c'est ce bénéfice là qui d'améliorer c'est ça c'est le travail des pharmacologues d'améliorer parce que l'apropolis qui a toutes ces vertus dont on parle a ses propriétés de solubilité très très délicates à manipuler au niveau galémique au niveau pharmacologique et depuis la nuit des temps les pharmacologues ont cherché à optimiser l'utilisation de produits et encore une fois là c'est pour des cas de cancer il ne s'agit pas d'utiliser des naturopropylis qui sont forcément chers pour se soigner un rhume je veux dire donc il n'y a pas de débat idéologique à avoir à mon avis à mon avis et au regard des prix d'achimio de toute façon c'est ridicule par rapport à l'achimio on n'est pas à ça près exactement donc c'est tout à fait une piste qui est poursuivie par certains pays de développer ces formes là la Turquie et l'Iran travaillent beaucoup sur des formes comme ça donc si on doit résumer c'est vrai que tout ce qui est aujourd'hui établi par la science sur l'action de l'apropolis par rapport à un contexte de cancer nous amène à nous poser la question du côté systématique finalement d'accompagner le cancer quel que soit le cancer finalement de prise de propolis mais en plus de ça les nouvelles perspectives on a parlé de nanopropolis et ainsi de suite nous projettent aussi vers des traitements conjoints qui soient très efficaces qui soient mieux tolérés faciles à mettre en oeuvre enfin voilà donc si tu devais conclure toi des perspectives de l'apropolis par rapport à la question du cancer de manière générale comment toi tu vois les choses par rapport à ces évolutions et à la tendance que tu peux percevoir dans les études j'espère vraiment qu'il y ait une forme de coopération entre disons le corps médical qui prend soin des malades et puis toutes les recherches qui sont faites en pharmacologie qui sont des fois nées par le corps médical parce qu'il n'a peut-être pas le temps de lire ou autre mais je veux dire là on n'est pas en train de parler de théories complotistes fumeuses ou je ne sais pas quoi je veux dire si les gens ont le temps de lire vous croisez sur les dix dernières années sur le site de l'INIS du CNRS vous croisez propolis et cancer vous avez 11 000 publications la matière scientifique elle est là les publications sont là et encore une fois vous comprenez bien si les gens travaillent sur les nanopropolis ce n'est pas pour soigner des rhumes comme on le disait c'est vraiment pour faire de la cancérologie ils ne font pas des recherches de cet ordre longue et coûteuse pour soigner un rhume un rhume la propolis la soigne déjà très bien sous forme alcoolique basique il n'y a pas besoin de faire des nanopropolis donc il y a vraiment un enthousiasme moi ce que j'aimerais passer comme message et ce que j'appelle de mes voeux si vous voulez c'est une forme de collaboration parce que l'effort de recherche est vraiment sidérant c'est incroyable de voir les réticences qu'il peut y avoir dans le corps médical et en particulier en oncologie et la quantité de publications de très haut niveau des publications dont on parle là sur le cancer du pancréas résistant à la poptose c'est international journal of cancer moléculaire pharmacologie etc c'est pas la feuille de chou du quartier donc à un moment il serait souhaitable quand même qu'il y ait une forme de coopération dans l'intérêt des malades dans ce cas là d'une certaine manière on est dans un je voulais utiliser le terme anglais money time c'est à dire que aujourd'hui il n'y a plus le prétexte de ne pas avoir les infos la matière scientifique est là les effets sont là et donc il ne reste plus qu'à se mettre autour de la table à discuter et à établir ensemble d'une certaine manière le plan de route qui intègre la propolis et je rajoute tu me fais penser je rajoute juste une petite chose qui là aussi est rassurante pour le communiquant il y avait un besoin de standardisation des propriétés de la propolis de la composition de la propolis cet effort il est fait aussi par les pharmacologues on trouve maintenant pour la propolis verte pour la propolis européenne pour les propolis néo-zélandaises etc des formes parfaitement standardisées sur 9 marqueurs 10 marqueurs etc qui donnent des résultats répétables donc l'argument de la variabilité excessive de la propolis dans sa composition qui faisait qu'elle ne se prêtait pas à des études scientifiques tombe de lui-même puisque encore une fois toutes les publications maintenant les propolis sont non seulement dosées au départ étudiées quantitativement mais même maintenant on développe volontairement en pharmacologie des formes standardisées disons pour justement pouvoir avoir des effets répétables et des utilisations sur des domaines pointus comme l'oncologie ou autre où vraiment à ce moment-là on se libère de cette problématique de la variabilité qui fait qu'on ne peut pas tirer des conclusions scientifiques si chaque fois qu'on change de propolis on a des compositions différentes et des effets différents donc cet écueil là aussi est en train d'être levé donc il faut le souligner tout ça il y a vraiment des efforts significatifs pour moi tous les indicateurs sont dans le vert en ce moment entre ces études ces nouvelles formes galéniques on est sur quelque chose qui est prêt à être déployé de manière plus systématique en tout cas merci de cet éclairage merci de nous sensibiliser sur cette facette de la propolis qui est vraiment très intéressante en cas de problématiques de cancer et on aura l'occasion de reparler de la propolis merci à bientôt merci Jean merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt